et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de lexamon crypto nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 novembre 2023 il est midi alors à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur l'atome cosmos ça c'était le titre de ma vidéo d'il y a quatre jours enfin cinq jours c'était la vidéo du 30 octobre 2023 sur le atom cosmos atom cosmos décollage imminent et depuis qu'est ce qui s'est passé regardez ça la fusée a décollé on a pu une nouvelle fois choper le bottom sur une crypto ça fait plaisir on va regarder tout ça en détail bien sûr tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers donc souvenez-vous dans ma dernière vidéo sur l'atome cosmos donc du fameux 30 octobre je vous avais dit qu'il nous formait un pattern magnifique en double bottom vous voyez ici premier bottom deuxième bottom l'atome cosmos a fait que chuter depuis maintenant très 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 longtemps et là avec cette figure chartiste qui est une figure chartiste je le rappelle de retournement haussière et bien je vous avais dit qu'effectivement il y avait peut-être un coup à jouer du côté de l'atome cosmos surtout qu'on était sur un bas de range avec un double bottom posé en plus de ça sur un gros support aux 6,224 donc ça j'avais informé le fait que effectivement au niveau technique c'était une jolie structure qui était mise en place sur des niveaux vraiment magnifiques et ça n'a pas loupé l'atome cosmos a validé ce double bottom vous le voyez ici et depuis il a juste explosé et là en fait si on va regarder combien il a pris depuis la vidéo il a pris combien 22,74% c'est juste c'est incroyable les amis c'est incroyable et ça une nouvelle fois on a réussi à choper le bottom sur une crypto je rappelle que sur ma chaîne youtube on avait réussi aussi à choper le bottom du bitcoin en novembre décembre 2022 donc ça c'est pareil quand j'avais lancé le dca justement je vous avais donné mon lien à ce moment là du dca on avait pu choper le bottom du bitcoin et là peut-être que sur l'atome cosmos on a réussi à détecter le bottom aussi potentiel on va voir si c'est le cas en tout cas là on est en vue weekly donc c'est à dire en vue long terme double bottom en vue long terme sur un bas du range ça techniquement c'est quand même assez fort alors la question qu'on se pose tous c'est est ce que justement on va pump est ce que on va aller chercher des points plus haut et bien on va regarder tout ça ensemble donc là en vue semaine on va déjà regarder ensemble si on a été chercher la target de notre pattern en double bottom à mon avis je pense que oui mais ça vaut le coup quand même de regarder en détail alors la target et bien oh là là c'est d'une précision mais chirurgicale regardez ça la target je zoome je zoome pour que vous puissiez bien voir mais c'est juste hallucinant la target du double bottom elle est ici elle est exactement à 8,533 et ça en fait si on regarde la mèche que nous a fait l'atome cosmos elle est bien au 8,533 donc on est quand même vraiment chirurgical parce que là on a été chercher la target alors quand on est sur un double bottom effectivement la target est une zone de prise de profit c'est à dire que là tous les traders qui ont pu choper le mouvement et bien il y en a une très très grande partie qui ont mis des tech profits sur ce niveau là donc c'est pour ça que pour l'instant on est bloqué on n'arrive pas à aller plus haut maintenant et bien effectivement là on peut toujours bien sûr aller chercher des points plus haut parce que je rappelle que un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière donc là il y a deux scénarios soit effectivement bah là ça y est les traders ils ont pris leur profit ici ciao bye bye c'est terminé le mouvement est terminé c'est une éventualité c'est vrai que sur un double bottom prise de profit on va pas faire les gourmands ça sert à rien d'être gourmand on a pris quand même 22% et des poussières donc c'est déjà pas mal surtout pour ceux qui ont mis des petits leviers x2 x3 ça fait déjà 60% quasiment dans la poche donc on va pas faire les gourmands maintenant vu qu'on est sur un bas de range et moi c'est ce que je dis à chaque fois quand on rebondit sur un bas de range mais qu'on ne le break pas et bien la logique du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range et là vous le voyez ici on a rebondi sur le bas du range en formant justement ce fameux double bottom sur le bas de range donc là la logique je dis bien la logique ce n'est pas ce qui va se passer dans la réalité mais la logique du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range et le haut du range se trouve au 15,711 ce qui pourrait nous donner un peu plus potentiel de plus 141% ça c'est la logique du trading dans la réalité c'est plus compliqué que ça vous vous en doutez bien c'est pas parce qu'on a trouvé un rebond sur le bas du range que ça y est c'est bon c'est tout the moon ne soyons pas naïf ne soyons pas naïf pourquoi parce que bien sûr en cours de route on va avoir des résistances on va avoir des résistances et comme tout marché financier il y a des personnes qui vont se retrouver piégés parce que je rappelle qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé on revient très souvent tester ses niveaux clés donc là je rappelle que là on est en train peut-être de breaker la résistance des 7,26 on sait pas j'ai pas de boule de cristal je ne sais pas où est ce que va clôturer cette bougie c'est une bougie hebdomadaire donc là ce soir on va avoir lieu à la clôture hebdomadaire donc là ce soir est ce qu'on va clôturer au dessus des 7,26 zone de résistance j'en sais strictement rien il y a des probabilités vu qu'on est beaucoup plus haut mais personnellement j'en sais rien j'ai pas de boule de cristal moi peut-être qu'on va chuter et on va clôturer ici si le bitcoin il se met à chuter on va chuter et forcément peut-être que ça va retracer bref il y a quand même beaucoup de probabilités qu'on arrive à valider cette résistance mais bon on verra bien mais en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que ces fameux 7,26 là qui sont là ça c'est une résistance importante et cette résistance au bout d'un moment on va revenir la tester donc là il est possible qu'on pump et boum on revient à tester la résistance on consolide dessus et on repart donc là ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui vont placer des longues maintenant des positions longues alors que le cours a déjà pas mal pump il y a des personnes qui vont rentrer dessus en faux mot sauf que le problème c'est que là vu qu'on a déjà pump on augmente bien sûr le risque de retracement retracement pour faire quoi le pullback de ces 7,26 ou même si on ne va pas chercher les 7,26 on peut parfaitement faire le pullback de la ligne de coup du double bottom je vous l'avais donné cette ligne de coup justement la semaine dernière je vous avais dit que c'était les 7,566 ça c'était la ligne de coup qu'il fallait breaker pour qu'effectivement on puisse avoir le pump c'est exactement ce qu'on a là on break la ligne de coup on a le pump ça veut dire quoi ça veut dire que cette ligne de coup à un moment donné sera retester donc là il ya beaucoup de personnes qui vont encore une fois se faire piéger je rappelle la règle plus on monte plus les résistances seront difficiles à péter et donc du coup on augmente le risque de retracement donc là on a pété des niveaux clés pour l'instant on pump on ne revient pas les tester mais au bout d'un moment vous le voyez là on va aller chercher la résistance des 8,709 puis ensuite 9,068 puis après les 9,606 et ça se trouve on va se faire rejeter par une de ces résistances et boum on va avoir le retracement on va revenir chercher soit la ligne de coup du double bottom soit la résistance qui se transforme maintenant en support au 7,26 donc voilà c'est pour ça que là rentrer maintenant sur l'atome cosmos c'est trop tard malheureusement il fallait suivre mes vidéos depuis maintenant quelques temps sur l'atome où je vous dis que ça devenait chaud bouillant que c'était imminent là ça y est la fusée a décollé on ne rentre pas sur une fusée qui est déjà parti on cherche pas à rentrer dans un train qui est déjà parti trop tard si le train est parti c'est fini on le laisse partir on va chercher ailleurs dans ce cas là ou bien on attend si on veut rentrer on attend les pull back c'est la deuxième opportunité pour rentrer et là pour l'instant tous ceux qui ont raté le train sur l'atome cosmos bah c'est le jeu il fallait il fallait regarder mes vidéos avant j'ai envie de dire bon c'est pas grave c'est le jeu il y a plein d'autres cryptos mais si jamais les personnes cherchent à reprendre une position sur l'atome cosmos c'est surtout pas là où on est actuellement c'est quand on aura un pull back des niveaux clés que je vous ai donné et là effectivement ce sera des zones parfaites pour maintenant retenter une prise de position encore une fois ceci n'est pas un conseil financier c'est juste de la pure logique bon maintenant voilà là on a quand même un atome cosmos qui a quand même pas mal performé maintenant on a formé une structure très intéressante il n'y a plus qu'à briquer maintenant les résistances clés donc je les redonne 8,709 prochaine résistance puis 9,068 puis 9,606 voilà ça ce seront les résistances à aller chercher si on arrive bien sûr à briquer la fameuse target du double bottom au 8,533 qui je le rappelle est la zone de prise de profit donc si on arrive à briquer ce niveau là on ira chercher les résistances que je vous ai donné peut-être même des résistances plus hautes pour l'instant voilà on est dans cette phase là maintenant ce que moi je voulais vous montrer c'est quoi c'est la vue jour le partenaire de cette vidéo c'est akte.io qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto en tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à sofia antipolis dans le sud de la france akte.io se conforment scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données que propose akte.io bah déjà vous allez avoir une inscription qui dure à peine cinq minutes et suite à cette inscription vous allez avoir directement un iban que vous pourrez utiliser vous allez aussi avoir une carte akte.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin akte.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto monnaies mais aussi bien sûr vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du bitcoin pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement vous allez aussi avoir un livret d'e-fi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis vous allez avoir aussi une gestion intelligente c'est à dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes et bien sûr vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait en cas de crash vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital les algorithmes intelligents d'akte.io alloueront automatiquement votre capital en usdt pour limiter votre exposition au risque pour finir le service de akte.io le service client est assez incroyable car si vous avez une question vous allez avoir une réponse en moins de deux heures en moyenne donc avec akte.io vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière vous allez trouver le lien de akte.io en description de cette vidéo la vue jour sur l'atome cosmos elle est tout aussi bullish pour l'instant parce que regardez ça techniquement parlant c'est d'une propreté juste absolue donc en vue jour qu'est ce qu'on voit on voit qu'ici on avait fait une latéralisation donc un range je vais vous donner tous les niveaux clés mais avant ça je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés les amis encore une fois on a réussi à choper un beau tome sur une crypto sur ma chaîne youtube ça mérite je pense un maximum de likes et de commentaires pour donner de la force surtout qu'on est dimanche il ya peu de personnes qui regardent les vidéos le dimanche en plus de ça le midi donc je compte sur vous pour liker à fond partager commenter à fond comme ça ça permet à mes vidéos d'être mieux référencés dans les résultats de recherche comme ça mes vidéos sont directement proposés aux utilisateurs dès qu'ils recherchent des informations sur les crypto donc je compte sur vous les amis bref donc là l'atome cosmos on voit qu'il avait formé donc une latéralisation comme je vous l'avais dit et puis derrière qu'est ce qui se passe on a breaké le range par le haut donc ça c'est pareil le niveau avait été donné il ya aucune surprise sur l'atome cosmos on avait pu choper ce mouvement là aussi bref on a eu la cassure du range on va chercher au millimètre près le bas d'un ancien range parce que je rappelle que là regardez ici si je dézoome un peu ici aussi au dessus on avait formé un autre range qui lui malheureusement avait été breaké par le bas pour former le range suivant donc là on est revenu tester le bas de l'ancien range ici au 8,251 ce niveau là pour l'instant nous avait fait office de résistance et là on voit qu'on est en train de tenter sa cassure on est en train de tenter la réintégration du range en venant du bas et je rappelle que là si on arrive à faire une clôture validée confirmée pullback compris au dessus du niveau que je viens de vous donner ça pourrait être très intéressant mais j'insiste sur ces trois notions cassure validée confirmée et surtout pullback compris parce que là déjà tant qu'on n'a pas fait la clôture on ne peut pas savoir si on va breaké ou pas et réintégrer le range donc on va attendre la clôture et vous le savez si jamais on réintègre on risque d'avoir un pump mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure on aura le pullback qui lui sera déterminant pour la validation de la réintégration ou pas donc c'est pour ça que ces trois notions sont extrêmement importantes à retenir il y a beaucoup de débutants qui malheureusement tradent sans connaître les bases donc c'est à dire que là ils vont entendre que oui il y a une crypto qui est qui est bullish boum on rentre n'importe quand on achète même si on est sous résistance on achète on s'en fout non ça ce sont des erreurs de débutants je rappelle que là on est peut-être à l'aube enfin quand je dis à l'aube c'est une façon de parler je dis pas que ça va arriver demain mais on est peut-être dans les mois à venir à la haute porte d'un bull run donc c'est pas le moment de refaire les mêmes erreurs qu'on a fait lors des précédents cycles on a fait des erreurs on a perdu de l'argent parce qu'on était débutant on a acheté sous résistance et bien non ces erreurs là on ne les recommence plus on a appris de nos erreurs donc du coup maintenant qu'est ce qu'on fait on attend les moments clés donc là effectivement l'atome cosmos pourrait effectivement en enfin poursuivre une phase haussière parce que là s'il réintègre effectivement le range en venant du bas comme je vous l'expliquais tout à l'heure le but serait d'aller chercher un haut de range et donc là en vue jour ce haut du range quant à lui il se trouve ici au 9,60 pardon 9,963 donc là c'est intéressant parce que ça voudrait dire que l'atome cosmos pourrait encore pousser d'environ combien peut-être voilà environ une vingtaine de pour cent 18 20% ce serait peut-être quelque chose qui pourrait encore arriver dans les prochains jours maintenant je veux juste jeter un petit coup d'oeil du côté du rsi voilà parce que là au niveau du rsi sur l'atome cosmos je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on avait un rsi très intéressant aux alentours des 30 35 un truc comme ça et là ça y est donc le rsi forcément il monte on est toujours dans une zone de survente on est à 49 on est en dessous des 50 donc là clairement l'atome cosmos a largement de la place pour performer encore avant d'avoir un retracement je dis pas que ce qui c'est ce qui va se passer encore une fois ceci n'est pas un conseil financier c'est de la lecture de courbe rsi à 50 ça veut dire que potentiellement il y a encore de la place pour aller chercher plus de force maintenant donc là effectivement on pourrait corroborer ça avec effectivement la réintégration du range par le bas qui nous permettrait pourquoi pas d'aller chercher peut-être pas forcément le haut du range mais ici le milieu du range au 9,068 voire même la résistance des 9,606 que je vous expliquais tout à l'heure et là effectivement pourquoi pas commencer le retracement sur une de ces zones là pour par la suite et bien faire un fameux pull back comme je vous l'expliquais tout à l'heure mais là en tout cas pour l'instant sur l'atome cosmos c'est vraiment très intéressant ce qu'il est en train de nous de nous former comme pattern en plus de ça aussi on pourrait y voir une sorte de big tasse ici avec la petite ans sur le côté comme ceci donc là c'est pareil c'est une figure chartiste haussière donc là on a quand même pas mal de de conditions qui sont réunis pour que notre atome cosmos continue de pousser alors je rappelle que tout est corrélé au bitcoin à la seconde où le bitcoin se met à cracher tout le reste du marché crache avec le bitcoin donc du coup bien sûr si le bitcoin se met à cracher faut pas imaginer que l'atome cosmos va chercher des points plus haut bien sûr que non là dans si le bitcoin se met à cracher dans les dans les dix minutes qui suivent on va voir l'atome cosmos qui va cracher dans les dix minutes qui suivent c'est aussi simple que ça donc quand on trade il faut toujours aussi avoir un oeil sur le bitcoin bon bah voilà en tout cas j'espère que là j'ai été très clair sur l'atome cosmos sur les niveaux à suivre on va en tout cas suivre ça de très très près je rappelle que j'ai un chanel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel par rapport au bitcoin bien sûr mais aussi concernant des altcoins si vous êtes intéressé vous avez le lien de ce chanel en description de vidéo quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao